... En 1925, le Ku Klux Klan défile dans les rues de Washington. Propagande ou intimidation? L'organisation raciste fut fondée en 1865, après la guerre de sécession, pour imposer la suprénacité blanche par le lynchage et la terreur. Les soldats noirs de la Première Guerre mondiale sont particulièrement visés. Ils ont appris le maniement des armes, goûté l'esprit du corps et surtout, ils ont noué des relations interraciales que le Klan ne saurait tolérer. Ils représentent un danger. L'expansion du Ku Klux Klan a suivi les Afro-Américains partis du Sud pour travailler dans les usines nordistes pendant la Première Guerre mondiale. Le racisme s'est accru d'autant. Dans les années 1920, les Klan-Gouls blanches regroupent 5 millions d'adhérents. L'organisation défend la doctrine isolationniste et le maintien des barrières douanières pour protéger l'économie américaine. Au nom du nationalisme ambiant, les États-Unis refuseraient-ils leur stature de grande puissance mondiale ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada